Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de créer une vidéo de tuto comment faire un macaroon Donc pour ça on aura besoin d'un objet coupant, donc moi j'utilise un cutter D'un emporte-pièce rond, donc moi je prends le plus petit Il y en avait, c'était un lot de 3 D'emporte-pièce rond et moi je prends le plus petit Voilà, parce que je vais faire un tout petit macaroon On aura besoin de surdents Ah, attendez, il n'arrive à le grimper Voilà, d'un cordon Ça ne va pas faire un macro Je te déteste ça, parce que ça ne fait pas un macro Macro Bon, la macro aujourd'hui elle ne veut pas marcher Voilà, pendant On va porter le pièce Voilà, d'un rouleau Voilà Le fil plastifié, mais moi je n'en ai pas Du coup, bah je vais faire 100 Voilà, ensuite pour les couleurs Je vais utiliser en effet Numéro 205 Couleur Rose Voilà, rose pastel quoi Et, alors attendez, parce que celui-là il est un petit peu Il est petit Il est petit Attendez, allez, attendez Attendez Je remets bien le pain Je vais faire tout ça Je vais faire tout ça Alors voilà Voilà On va refaire comme ça Pour que je puisse voir le numéro Voilà Alors, en effet Numéro 207 C'est couleur rouge Là Bon, c'est plus du rose que du rouge Mais tout Donc on va commencer le tuto Là, pourquoi j'ai une couleur vanille qui vit Alors Voilà Voilà Alors On va déjà commencer Donc moi je vais faire l'intérieur Euh Rose pastel et Euh L'extérieur Comme ça Alors Je vais prendre un morceau En ce moment je ne coupe plus les bâtons Trois quarts de bâtons Là Je colle Là On va en faire une boule Moi je n'en ai pas créé assez Je vais reprendre un morceau Bref Alors On va bien relaxer Comme moi Alors C'est dur Voilà Donc une belle boule Alors là je ne sais pas si ça fait la macro Je ne sais pas où il est la macro elle ne veut pas se faire Donc Ça fait déjà 4 minutes Ok Ensuite on va la placer Voilà Assez épaisse Pour que ça fasse quand même assez rond Comme je n'ai pas de fil plastifié Si vous avez fil plastifié Enfin voilà Vous le mettez par dessus Voilà Ça ferait plus un effet macaron Moi je n'en ai plus Pensez à lisser Pour ne pas qu'on voit les traces d'autres En fait vous allez passer un coup d'un porte-pied Voilà Puis un deuxième Et moi j'ai plus de pleurs pour un deuxième Donc c'est pas grave Je vais Je vais Voilà Hop là Merde Voilà Donc après ça on n'en aura plus besoin Donc vous pouvez le mettre juste de côté Voilà Donc normalement Ça va vous donner Deux petits dômes Comme ça Dômes Donc on va venir faire des décutures Alors Désolé c'est mon lapin qui bosse Je ne sais pas si vous l'appelez Voilà Alors là Je ne sais pas si on va voir Je me mets l'un C'est un petit parculé Alors vous allez y faire Donc moi je le fais un petit peu plus comme ça Voilà Moi j'ai écouté en fait je vais les aplatis Donc Comme ça Pour que ça ressemble le plus Voilà et donc je vais venir texturer comme ça C'est longtemps que je n'ai pas faim de macarons C'est longtemps que je n'ai pas faim de macarons Je ne sais pas si vous ne comprenez Où vas-y On va venir arracher la patte avec les cœurs dans C'est plutôt je vais vous montrer c'est bien alors je ne sais pas c'est un macro de loin ça l'a fait mais de près voilà et donc on va venir faire pareil pour l'autre bien sûr je remets bien les bords je regarde si c'est un peu près par la même taille c'est pas grave si c'est pas vraiment parfait c'est un macaron les macarons ne sont pas vraiment parfait on va venir faire pareil pour l'autre donc si vous ne savez pas maintenant je suis confirmée ça fait 6 mois et demi je crois que j'ai fait de la fin de mode donc voilà je suis confirmée pour les concours je ne marquerai plus débutant mais confirmée ça va faire un petit peu bizarre je ne participais pas je ne participais pas à des concours ce mois là parce que j'allais devenir j'étais entre débutante et confirmée j'étais sur le mois ... ... Ensuite, on va faire l'intérieur. Alors, vous prenez du rose de pastel. Après, c'est la couleur que vous souhaitez. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Vous prenez un morceau, vous en faites une boule. Je ne pense pas que ça va faire la macro, 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 macro. Ça va m'énerver, la macro. Je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Ça ne veut pas faire la macro, ça va m'énerver. Là, on va la plâtir. Moi, généralement, je ne la fais pas trop épaisse ni trop fine. Juste, pour qu'on la voie. Voilà, en général, je la fais de cette taille, de cette épaisse-là. Et donc, on va passer un coup d'un porte-pied. Et hop là. Voilà, le reste, on peut le mettre de côté. Là, on va prendre un dôme. On va le mettre, qu'on va le retourner. Dans les couleurs, il y a un nombre 3 qui n'est pas très bien texturé. Voilà. On va venir le placer. Et on va venir placer l'autre dôme. Voilà. On va légèrement aplatir. Pas trop... Pas trop desserre le dos. Puis moi, généralement... J'ai... J'ai... J'ai un petit peu mousseux comme ça. J'ai fait des petits points. Alors, après, on peut faire de... Plus de sorte de macarons. On peut, bien sûr, faire beaucoup plus facile le... Le dôme du macaron. On peut le faire plus facile. Mais bon, moi, je le fais comme ça. Peut-être que je referais peut-être un autre tuto avec une autre façon. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a plusieurs façons de faire un macaron. Moi, forcément, j'ai deux façons de faire un macaron. J'ai cette façon-là. Puis j'en ai une autre. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...